Je me présente, Emmanuel Danville, pédopsychiatre. Je suis responsable du service d'évaluation et de soins pour adultes avec autisme à Pierre-Feuil-Bas. Nous avons coordonné cet ouvrage avec Bernard Morin, qui concerne les difficultés alimentaires des enfants avec autisme. Ce sont des troubles très fréquents, puisqu'on estime que c'est environ 3 enfants sur 4 qui sont concernés. Ils peuvent être très anxiogènes, comme tous les troubles alimentaires de l'enfant, puisque dans environ 10% des cas, nous avons un retentissement somatique avec une cassure de la courbe de croissance. Et donc, pour les familles, cette problématique peut s'ajouter aux difficultés d'inclusion scolaire, aux troubles du comportement éventuel, aux difficultés de communication, etc. Mais c'est aussi pour les équipes du sanitaire et du médico-social que c'est compliqué, puisque souvent sont à disposition des recettes, des protocoles qui sont essentiellement centrés sur la sphère orale et qui négligent une perception globale. Ou alors, ce sont des approches très globales, très psychologisantes, mais qui négligent l'aspect corporel. Et donc, il nous a semblé avec Bernard et toute l'équipe de l'hôpital de jour que l'approche sensorimotrice d'André Bélinger est particulièrement pertinente. C'est une approche développementale, puisque c'est l'héritier de Jean Piaget, donc nous avons une vision dynamique de l'enfant. C'est une approche qui prend en compte les aspects sensorimoteurs, ce qui est tout à fait cohérent avec les dernières avancées des neurosciences qui montrent bien que l'autisme est à l'origine un trouble de l'intégration sensorielle avec, en cascade développementale, des retentissements sur la communication et les relations sociales. Et enfin, c'est vraiment une approche qui fait le pont entre le vécu corporel, le ressenti sensorimoteur, et l'accès aux représentations psychiques. C'est pourquoi nous avons fait le choix de cette lecture et nous soulignons aussi l'aspect profondément éthique de ce grand chercheur qui était André Bélinger, puisqu'il aborde ses enfants non pas seulement sous l'aspect du manque de la déficience, mais aussi sous l'aspect des compétences et loin d'offrir des recettes ou des protocoles, il nous permet de penser des points d'appui pour que les difficultés alimentaires puissent être dépassées par ces enfants, par les équipes et par les familles. Je suis Bernard Merin, psychomotricien au Centre hospitalier de Lille et j'interviens au sein d'une équipe d'évaluation diagnostique pour adultes au CERA Nord-Pas-de-Calais. Pour réaliser ce travail, nous nous sommes appuyés sur plusieurs éléments. Sur d'abord notre propre expérience clinique, puis sur celle d'une équipe travaillant au sein d'un hôpital de jour. Et enfin, nous nous sommes aussi largement inspirés des réflexions et des questions que les collègues ont bien voulu partager avec nous au cours des différentes formations qu'Emmanuel et moi avons animées autant dans des institutions médico-sociales que des institutions sanitaires. Pour comprendre l'implication des troubles rurales alimentaires dans le développement de l'enfant, nous nous sommes appuyés également sur une méthode dite méthode qualitative rétrospective basée sur la réalisation de vidéos au sein de repas ou au cours d'ateliers oralités. Ce travail a permis de resituer les troubles alimentaires au regard du fonctionnement global de l'enfant porteur de TSA et ce dans le but de proposer des prises en charge les plus cohérentes possibles, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte de l'ensemble du développement de l'enfant et de ses besoins qui vont généralement bien au-delà du trouble purement alimentaire. Dans une seconde partie du livre, il nous a semblé important de donner la parole aux équipes soignantes qui vont décrire l'histoire, la prise en charge de quatre enfants suivis au sein de l'hôpital de jour. Il nous semblait effectivement important de bien souligner le fait que les prises en charge dites pluridisciplinaires sont particulièrement opérantes auprès des enfants porteurs de TSA. Nous espérons enfin que ce livre permettra aux équipes d'enrichir leur réflexion autour de cette question qui reste néanmoins extrêmement complexe.